— Bonjour. Bon matin, comme on dit au Québec. Les liens... Quels liens entre religion et politique ? Voilà un vaste sujet. Surtout si je regarde le plan général de l'ensemble des conférences que vous organisez ici cette année, on pourrait imaginer bien des manières d'aborder le sujet d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue d'une histoire générale de l'humanité, se poser de la question à partir de quel moment on commence à réfléchir à ce qu'est le politique, à ce qu'est la religion, à si éventuellement il faut les différencier et en quoi il faudrait les différencier. Et si on se place à l'échelle de l'histoire de l'humanité, bon, il nous faudrait plus que deux heures probablement, il nous faudrait un semestre ou davantage, et surtout il nous faudrait solliciter le concours d'un grand nombre de disciplines qui n'ont pas forcément des vues concordantes sur le sujet, et même à l'intérieur de chaque discipline on trouvera des divergences de vues sur ce qu'est le religieux, ce qu'est le politique, et comment éventuellement ils peuvent ou doivent s'articuler. Je vous propose donc, dans le contexte qui est le nôtre, de resserrer la focale sur le contexte occidental d'abord. Je dis occidental pour pas dire européen, puisque j'évoquerai aussi ce qui a pu se passer en Amérique du Nord à l'époque où l'Amérique n'était pas encore les États-Unis mais la Nouvelle-Angleterre, à l'époque des colonies anglaises de Nouvelle-Angleterre. Il y a là quelque chose du point de vue des liens entre politique et religion, quelque chose de décisif qui s'est passé du point de vue restreint d'une histoire occidentale, on pourrait presque dire occidentale, c'est encore un mot trop large, il faudrait dire atlantique, pour parler des relations entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ça signifie que je n'évoquerai pas des figures qui, si on avait abordé la question dans une perspective mondiale, planétaire, plus ample aussi du point de vue de la chronologie, je n'évoquerai pas des figures essentielles comme l'empereur bouddhiste Ashoka ou l'empereur musulman moghol Akbar, qui ont tous les deux, à des époques différentes, joué un rôle considérable aussi dans cette histoire. Vraiment, je dis ça d'emblée, comme un préambule, avant même de commencer à parler sérieusement, pour vous dire, voilà, on va limiter le sujet à, finalement, quelque chose qui est proche de la tradition chrétienne, qui se situe plus ou moins dans l'orbite de la tradition chrétienne. Et je vais peut-être évoquer de ce point de vue deux versets bibliques qui sont chez les chrétiens régulièrement cités pour illustrer ce qu'on considère souvent comme la position chrétienne sur le sujet, « Comment faut-il lier le politique et le religieux ou la religion ? » Vous les connaissez, ces deux versets du Nouveau Testament. Matthieu 22-21, avec ses parallèles chez Luc et Marc, « Rendez à César », je n'ai même pas besoin de dire la phrase complète, tout le monde la connaît par cœur. Et puis, le second texte de référence, c'est Jean 18-36, Jésus devant Pilate, qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Les chrétiens, toutes confessions confondues, sont aujourd'hui largement persuadés que ces textes bibliques sont l'expression chrétienne, originelle en quelque sorte, de ce que nous appelons aujourd'hui la séparation de l'Église et de l'État. Une sorte de forme protolaïque de la laïcité telle que nous la connaissons. Alors, sur le premier verset « Rendez à César », je voudrais mentionner un article d'Anthony Feneuil, un de mes collègues qui enseigne la théologie à l'Université de Lorraine. Vous savez, il y a une petite faculté de théologie, pas seulement à Strasbourg, mais à l'Université de Lorraine également. Anthony Feneuil a publié un article très intéressant dans la Grande Presse, dans Sud-Ouest, qui s'intitule « La laïcité est-elle vraiment une invention chrétienne ? » Et il commente le premier des deux versets que je viens de mentionner « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et il dit ceci. « Il est frappant de constater que si cette lecture de la formule évangélique dans la perspective d'une distinction des ordres religieux et politiques est devenue un lieu commun de la pensée chrétienne, au XXe siècle, elle n'a pas eu cours pendant les 13 ou 14 premiers siècles du christianisme. » Vous voyez, il parle du XXe siècle d'un côté, et puis du XIIIe, du XIVe siècle, donc ça laisse une marge entre les deux. Je poursuis la citation de Feneuil. « Jusqu'à ce que les églises et les États modernes ne deviennent en Europe des réalités effectivement de plus en plus autonomes et que s'affirme la distinction entre religion et politique, personne ne s'était aperçu que cette indépendance et cette distinction étaient inscrites au cœur du christianisme. » Au point, et il ne donne qu'un exemple, mais il est assez massif et flagrant, au point qu'il pouvait paraître naturel à Thomas d'Aquin d'affirmer que dans la loi du Christ, les rois doivent être soumis aux prêtres. Et Anthony Feneuil commente, cela rend malgré tout un peu compliqué de considérer ce verset comme précurseur de la séparation. Effectivement, si pendant tant de siècles, on n'a pas lu ce verset dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui, c'est qu'à tout le moins, il y a deux lectures possibles, sans doute trois, sans doute vingt, voilà, je ne sais pas, dans un contexte protestant que j'ai besoin de souligner la multiplicité possible des interprétations des textes de l'écriture. Mais je voudrais simplement, je suis encore un peu dans le préambule, hein, je voudrais dire un mot sur l'autre verset également, Jean 18-36, « Mon royaume n'est pas de ce monde » et là, sans faire une histoire comme le fait Feneuil, sans faire une histoire de la réception de ce texte pour montrer les interprétations diverses dont il a fait l'objet. Je voudrais mentionner simplement une interprétation qui est, du coup, du XXe siècle et qui, c'est une interprétation que propose Jean Housset, un intellectuel maurassien proche des milieux royalistes et qui est un des figures majeures de ce qu'on appelle parfois le catholicisme contre-révolutionnaire. Il, dans un ouvrage qu'il publie en 1959, qui s'intitule « Pour qu'il règne » et dans une section qui s'intitule « Royauté, non de ce monde, mais sur ce monde » Vous voyez la nuance « Non de ce monde, mais néanmoins sur ce monde » Eh bien, Housset développe le raisonnement suivant, je vous le lis. Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs, etc. » Bon, je laisse de côté la citation complète du passage biblique. Voici le commentaire de Housset. « Mon royaume n'est pas de ce monde. La formule de ce monde ne signifie nullement que Jésus refuse de reconnaître à sa souveraineté un caractère de royauté sociale. » Le « De ce monde », et il cite là la version latine de manière sans doute significative, « De Rocmundo exprime ici l'origine et jamais latiniste ne l'a niée ». On voit qu'il ne s'adresse pas à des protestants, sinon il se serait senti tenu de citer le texte grec quand même. Passons. Je poursuis la citation. « Ma royauté n'est pas de ce monde », c'est-à-dire, interprétation de Jean Housset, « Ma royauté n'est pas une royauté selon ce monde. Mon royaume n'est pas un royaume comme ceux de la terre qui sont bornés, sujets à mille traverses. L'ordre, le seul qui soit, l'ordre véritable, l'ordre biencéant, l'ordre divin, c'est le règne de Jésus-Christ sur les États comme sur les individus. » Alors, je ne vais pas commenter longuement cette interprétation du texte de Jean qui va totalement à l'encontre d'une interprétation qui voit le fondement de la séparation de l'Église et de l'État. Je mentionne ces interprétations simplement pour souligner la relative plasticité des textes bibliques et la possibilité de les interpréter soit dans le sens d'une séparation du religieux et du politique, soit dans le sens contraire d'une unité, d'une superposition. Pour parler dans les termes du 19e siècle, vous savez, on aimait dire « le trône et l'autel ». Soit de l'alliance du trône et de l'autel, soit de la séparation du trône et de l'autel. Alors, dans ces conditions, vous allez me dire « oui, mais il y a des interprétations, il y a des traditions d'interprétation de la Bible et notamment de ces passages. Et puis, alors, il y a peut-être, Ousser représente un catholicisme monarchiste, d'accord ? Donc, qu'il soutienne l'idée d'une Église d'État, ça ne doit pas nous surprendre. Mais enfin, il y a d'autres traditions d'interprétation et notamment la tradition protestante. Et du côté de la tradition protestante, nous avons l'habitude de dire que dès la réforme, dès le 16e siècle, nous avons insisté sur la doctrine des deux règnes. Et donc, une certaine idée de la séparation du domaine politique et du domaine religieux qui annonce, même si tout n'était pas encore là, ça annonce déjà les développements ultérieurs. Quand on dit ça, il faut expliquer quand même un certain nombre d'événements. Je pense aux anabaptistes noyés dans le lac de Zurich par mes co-religionnaires réformés sous l'influence du grand théologien et réformateur Zwingli. Et puis, bien sûr, plus immédiatement et sans doute parce que c'est un symbole qui a marqué davantage les esprits et qui a été repris par le romancier Stéphane Zweig et d'autres, l'affaire Servais de ce point de vue-là. Si on pense que la séparation était inscrite en quelque sorte au cœur de la réforme, que c'était une affaire acquise dès le début, alors on est bien en peine d'expliquer ce qui s'est passé, d'expliquer le bûcher de Servais. Et effectivement, les protestants ont mis plusieurs siècles à réfléchir, à discuter, à se bagarrer entre eux sur ce que signifiait l'affaire Servais du point de vue de la foi protestante et s'il fallait condamner, condamner la condamnation en quelque sorte, ce qui a finalement été fait, comme vous le savez, au début du XXe siècle à Genève avec une stèle érigée à la mémoire de Servais par des réformés et je dirais même par les plus calvinistes d'entre les calvinistes, mais sous forme d'un acte de repentance ou quelque chose de cet ordre-là. Bon. Alors, si vous voulez, c'est à cette histoire-là que je voudrais m'intéresser maintenant. D'une certaine manière, resserrer la focale non seulement sur l'histoire du christianisme mais sur l'histoire moderne de notre question du lien entre politique et religion et je resserrerai la focale sur la tradition protestante. Mais je ne la resserrerai pas parce que je suis protestant. Ça pourrait être une raison. Il faut toujours s'intéresser à son histoire et savoir d'où on vient et pourquoi on fait les choses. D'accord. Mais dans ce cas, il se joue, en tout cas c'est la thèse que je défendrai aujourd'hui, il se joue quelque chose d'unique, quelque chose de décisif à l'intérieur de la tradition protestante, mais donc d'une certaine façon. À la question que pose Feneuil dans son article, la laïcité est-elle vraiment une invention chrétienne ? Si, maintenant je resserre sur le protestantisme et je la reformule en disant la laïcité est-elle vraiment une invention protestante ? Je suis obligé de dire non si on entend par là l'idée que les réformateurs étaient acquis à la cause de la laïcité ou que les églises réformées luthériennes du XVIe siècle étaient d'emblée, avaient instauré la séparation de l'État. Je veux dire, c'est juste factuellement faux. On peut tourner les choses comme on veut. Ce n'est pas défendable. Et néanmoins, je défendrais l'idée que c'est au sein de la tradition protestante, et j'utilise le mot tradition à dessein. Je sais qu'il nous est pas forcément... On dit la tradition, c'est plutôt un terme catholique. que les protestants sont contre la tradition. Oui, bien sûr. Dans le contexte des débats du XVIe siècle, on opposait l'écriture à la tradition. Mais tradition avait dans ce contexte-là un sens très précis qui désigne des ajouts doctrinaux ultérieurs dont, en tout cas, les protestants du XVIe siècle estimaient qu'ils n'avaient pas leur source dans l'écriture. Donc, c'était une discussion sur l'autorité comparative des écritures seules, comme on dira dans le protestantisme, et de la tradition ajoutée aux écritures. Donc, c'est un débat relativement restreint sur le sens de la tradition. Quand je parle de la tradition protestante, et de manière générale, quand on parle aujourd'hui de tradition libérale, ça peut aussi paraître comme un oxymore, une contradiction dans les termes. Les libéraux, les partis libéraux au XIXe siècle se sont plutôt opposés à la tradition. Et néanmoins, tous les libéraux aujourd'hui reconnaissent qu'il existe quelque chose comme une tradition libérale. Pourquoi ? Parce qu'une tradition, comme l'a très bien formulé le philosophe Alasdair MacIntyre, une tradition, c'est une discussion étendue dans le temps. Et quand il dit discussion en anglais, il dit argument. Et vous savez ce que les connotations de argument en anglais sont un peu plus musclées que celles de discussion en français. C'est plutôt une dispute. C'est une controverse qui est étendue à travers le temps. Et ça veut dire, donc contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, une tradition ne signifie pas unanimité, on est tous d'accord et puis on se soumet aveuglément à je ne sais quelle autorité. Non, une tradition, je dirais dans le bon sens du terme, c'est une tradition de délibération, de discussion, de dispute éventuellement. Par exemple, pour les protestants, se situer dans la tradition protestante, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'être protestant ? Se situer dans la tradition chrétienne, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'être chrétien ? On pourrait multiplier les exemples, bien sûr, pour des bouddhistes ou des musulmans. Mais il y a un conflit d'interprétation autour de ce que c'est qu'être protestant, le bien poursuivi par les protestants. Tout cela ne fait pas l'objet d'une unanimité acquise d'emblée, mais doit être conquis dans le débat. Et c'est en ce sens que je parlerai ici de la tradition protestante, et après ce long détour pour expliquer en quel sens j'utilise le mot « tradition », je défendrai la thèse que c'est dans la tradition protestante comprise comme conflit interne que s'est développée l'idée de laïcité telle que nous la connaissons et telle que nous la défendons et chérissons aujourd'hui. Vous voyez, je dis deux choses, à la fois non, ce n'est pas contenu dans la réforme telle qu'elle, mais c'est néanmoins au moment de la réforme et dans la discussion qui a suivi que quelque chose d'essentiel se joue pour notre question. Alors, c'était décidément un très long préambule, mais je profite de ce que... Voilà, on a peu de temps devant nous. Je voudrais évoquer maintenant, pour donner à l'opposition un peu abstraite du politique et du religieux, pour lui donner un contenu plus concret, déterminé, je voudrais me référer à un philosophe politique américain qui est Michael Walser, et notamment à un de ses ouvrages dont le titre français est « Morale minimale, morale maximale ». Michael Walser décrit les premiers siècles des temps modernes, c'est-à-dire l'époque... Enfin, c'est une époque dans laquelle s'insère la réforme. Walser décrit ces premiers siècles des temps modernes comme la période d'un long processus de transformation des liens entre religion et politique. Cette transformation, par quoi se caractérise-t-elle ? Eh bien, par le passage d'un modèle de justice à un autre. Le premier modèle de justice demande à l'État de garantir la distribution des biens spirituels, plus au détriment des biens temporels. Le second modèle de justice demande à l'État de garantir la distribution des biens temporels, plus au détriment des biens spirituels. Ce passage de relais entre deux modèles de justice témoigne, selon Walser, d'une profonde mutation des significations sociales assignées aux biens distribués. Elle se traduit notamment par un transfert des mécanismes de distribution de la pastorale à la médecine. Et c'est en ça que la thèse de Walser nous intéresse tout particulièrement. Transfert des mécanismes de distribution de la pastorale à la médecine, ou plus généralement, du soin des âmes aux soins des corps. Dans l'ancien modèle de justice, il convenait de garantir l'accessibilité des biens spirituels par un financement public et par tout un appareil administratif, légal et pénal, donc aussi répressif. Parce que le soin des âmes implique aussi la protection des âmes contre la diffusion des doctrines qu'on estime, à tort ou à raison, néfastes à leur salut. Je dis à tort ou à raison parce que j'essaie d'écrire une logique de l'intérieur, dans sa propre cohérence et de ne pas la juger de l'extérieur pour l'instant. Alors, dans le nouveau modèle, la hiérarchie des priorités s'inverse. Et je cite ici Michael Walser, et ce passage est vraiment déterminant. La reconnaissance progressive de la santé et de la longévité comme des biens précieux et aisément disponibles suscita un engagement progressif de l'État, d'abord en matière de prévention, puis de guérison. Les soins physiques furent peu à peu socialisés, alors que le soin des âmes devenait une affaire privée. Les revenus fiscaux furent réinvestis dans les dépenses de santé publique, la construction d'hôpitaux, la formation de praticiens, etc. On fit appel à l'autorité publique pour rendre la vaccination obligatoire, par exemple. En revanche, la vie éternelle cessa de passer pour un bien social auquel la sphère publique et ses agents, l'État, auraient pu s'intéresser en toute légitimité. Voilà la thèse de Walser, résumée dans cette citation. Thèse extrêmement intéressante, se trouve, parce qu'elle donne un contenu très concret à l'opposition entre religieux et politique. Mais je suis en même temps un peu frustré par la thèse si intéressante par ailleurs de Walser, parce que Walser ne dit pas quel type de bien la justice distributive doit privilégier. Walser constate simplement qu'une conception de la justice distributive a remplacé l'autre. Alors, bien, mais quoi ? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Est-ce qu'il faut saluer cette situation ? Est-ce qu'existe-t-il des arguments pour soutenir qu'un modèle de justice vaut mieux que l'autre ? Ce qui surprend dans le récit de Walser, c'est qu'il semble croire que le passage d'un modèle à l'autre se passe de délibération, de confrontation des arguments, au sens où je l'évoquais à l'instant en parlant de ce qui définit les traditions. Walser parle du changement, du passage d'un modèle à l'autre, il en parle comme, ce sont ses termes, d'un processus d'évolution culturelle. Un processus d'évolution culturelle. Bon. Mais Walser ne nous dit pas ce qui motive, en raison, ce processus. Et j'insiste bien, en raison. Alors, la thèse que je voudrais essayer de défendre ce matin, c'est que, justement, ce que j'ai évoqué en préambule, l'histoire des débats théologiques et juridiques internes à la tradition protestante du XVIe et du XVIIe siècle essentiellement, cette histoire montre que l'évolution décrite par Walser relève en réalité d'un projet politique raisonné et documenté plutôt que d'un simple processus d'évolution culturelle, pour reprendre les termes de Walser. Les 95 thèses de Luther, dont on vient de fêter le 500e anniversaire, les 95 thèses de Luther peuvent être considérées comme un premier jalon symbolique dans cette histoire. La question des indulgences, vous le savez, apparaît dans ces thèses comme une question de justice. Et on ne le souligne peut-être pas assez, parce qu'on a tendance à lire rétrospectivement ce texte de 1517 à partir des grands écrits réformateurs de 1520 et considérer que la grande thématique, c'est la justification par la foi. Mais en 1517, Luther n'est pas encore tout à fait Luther. Il cherche encore, s'il n'y a pas moyen de convaincre le pape et de rallier tout le monde à sa cause. Et puis lui-même n'est peut-être pas encore tout à fait fixé sur ce qui va devenir la pensée et la doctrine de Luther. Je ne dis pas lutherienne, mais à partir de 1520, je dirais, Luther, voilà, les choses sont vraiment en place. Avec ce qu'on appelle les grands écrits réformateurs, parce que d'une certaine manière aussi, la rupture est consommée. La rupture avec Rome est consommée. 1517, c'est un texte, bon, un texte plus ambivalent, à bien des égards. Et c'est un texte, on n'y prête peut-être pas suffisamment attention, où la question des indulgences est tout à fait prépondérante, mais elle apparaît comme une question de justice, et plus précisément de justice distributive. C'est-à-dire la justice dont la fonction est de veiller à la répartition équitable des biens. Et c'est sans doute la lecture de Walser qui m'incite à lire maintenant les thèses de Luther avec cette coloration et cet accent, vous le comprenez. En l'occurrence, dans les thèses de Luther, les biens distribués sont les trésors de l'Église, ce sont ces termes, et les trésors de l'Église, ce sont, encore une fois, dans ces termes à lui, les clés données à l'Église par les mérites du Christ, ainsi que le très saint évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. La question redoutable que pose Luther dans ses thèses, c'est de savoir qui distribue ces biens, et de quels droits. Alors, c'est là que les stratégies rhétoriques qui visent à ménager l'autorité du pape rendent la réponse quelque peu hésitante et confuse. Mais la réponse, me semble-t-il, importe ici moins que la question. Il s'agit en effet de savoir si les biens de la vie éternelle ou spirituelle doivent ou non faire l'objet d'une distribution socialement prise en charge, comme dirait Michael Walser. Alors, si Luther entrevoit les méfaits possibles d'une prise en charge sociale de la distribution des biens spirituels, il n'envisage nullement sa suppression. Sur ce point, Zurich et Genève sont à l'unisson de Wittenberg. Tous les représentants officiels de la réforme dite magistérielle, qu'elle soit luthérienne ou réformée, prennent la défense de l'ancien modèle de justice, celui qui estime la distribution des biens spirituels prioritaires, et considèrent que l'État a pour mission de garantir leur accessibilité par tout un ensemble de dispositions administratives et pénales. Dans la mesure où le soin des âmes est confié à l'État, eh bien, l'État doit jouer son rôle de protecteur des âmes contre la propagation de ce qui pourrait nuire à leur salut éternel, du moins à ce qu'on estime nuisible dans les catégories qui sont alors celles du temps, nuisible donc au salut éternel. Bien, la répression de l'hérésie et son cortège de cruauté sont de ce point de vue justifiés comme des mots nécessaires. Ce point de vue n'est plus le nôtre, évidemment, mais il prévalait encore dans l'Europe du XVIe siècle et pas seulement dans l'Europe catholique. Comme je l'évoquais à l'instant, le souvenir des anabaptistes noyés dans le lac de Zurich et le bûcher de Michel Servais à Genève en sont les témoignages tragiques. Ce qu'on appellera bientôt l'affaire Servais deviendra le symbole de ce que les protestants finiront par reconnaître comme une erreur et même comme une faute. J'ai déjà mentionné la stèle érigée en mémoire de Servais. Enfin, c'est au début du XXe siècle, pour des événements du XVIe siècle. Il aura fallu du temps, de la réflexion et de la maturation et des discussions internes sur cette question. Mais ce que montre l'affaire Servais, qui a sans doute dans toute cette histoire une importance particulière, si l'affaire Servais montre quelque chose, c'est peut-être que la réforme magistérielle, qu'elle soit luthérienne ou réformée, n'est pas immédiatement armée, équipée, conceptuellement, pour répondre à la question qu'elle a elle-même soulevée. On pourrait soutenir, si il fallait retenir quelques dates symboles, et je vais le faire ici, mais en même temps, vous savez qu'il y a toujours, quand on choisit des dates symboles, c'est précisément des symboles. C'est une manière de structurer, de formaliser, de schématiser un peu le flux de l'histoire, qui est toujours plus complexe. Mais je crois qu'on peut considérer, du point de vue de la thématique qui nous occupe, que le 27 octobre 1553, date de l'exécution de Michel Servais, marque effectivement une étape importante dans l'histoire des relations entre religieux et politiques, telle que j'essaie de le définir ici à partir des catégories de Michael Walser. Dans l'entourage immédiat de Calvin, les protestations se multiplient contre ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé après l'exécution. Et le prix à payer pour cette fameuse prise en charge sociale de la distribution des biens spirituels qui paraît si naturelle à tout le monde jusque-là, tout d'un coup, elle commence à paraître moins naturelle, moins évidente. Le prix à payer semble désormais trop lourd, du moins dans ses implications répressives. Une nouvelle étape, donc, si la date de 1553 me semble marquer une étape dans l'histoire dont on parle aujourd'hui, une autre étape tout aussi importante, mais certainement moins bien connue, en tout cas, moins bien connue en Europe, je dirais, c'est la date de 1644. Et c'est une nouvelle étape, en fait, et franchie en 1644, c'est le moment où Roger Williams obtient du Parlement anglais une charte qui autorise la colonie de Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre, à inscrire la neutralité religieuse de l'État dans sa constitution. Si vous voulez, on passe du champ de la discussion théologique au champ du droit constitutionnel. Et les idées qui longtemps s'affrontent et se développent dans le champ théologique passent ici pour la première fois et de manière tout à fait minoritaire et marginale, dans une petite colonie que personne ne prend au sérieux dans un premier temps. Mais, voilà, la première expérience politique qui met en œuvre véritablement la séparation de l'Église et de l'État, ça se joue à ce moment-là. Et c'est pour ça que je considère, en tout cas pour notre propos aujourd'hui, qu'à côté du bûcher de Servais, cette date de 1644, la charte parlementaire qui vient soutenir cette innovation politico-théologique et constitutionnelle à Rhode Island est l'autre grande étape décisée. Alors, d'autant que la même année, en 1644, le même Roger Williams, qui est le père fondateur de cette colonie de Rhode Island, publie la doctrine sanguinaire de la persécution pour motifs de conscience, un traité qui combine des arguments d'exégèse scripturaires et de droits naturels pour fonder le nouveau modèle de justice mis en œuvre à Rhode Island. Alors, vous voyez, je viens sous la forme d'un récit condensé d'annoncer le plan de ce qui va suivre. Il me reste à déployer un peu ce récit et je le ferai justement autour des deux dates que je viens d'évoquer. 1553, la controverse réformée autour de l'affaire Servais et 1644, la création de Rhode Island et ses enjeux théologico-politiques. Je terminerai, s'il me reste un peu de temps ou sinon je l'évoquerai simplement dans la discussion, je terminerai en évoquant la réception francophone de l'œuvre de Roger Williams et de cette histoire si méconnue de Rhode Island. Voilà. Et en parlant de sa réception francophone, évidemment, je pense à son possible impact sur la loi de 1905. Alors, 1553, peut-être qu'il nous faut, oui, je vais un peu abréger cette partie, mais vous savez qu'il est difficile de parler de Servais sans dire un mot de Calvin. Quel que soit le degré exact de responsabilité qu'on attribue à Calvin dans la condamnation et l'exécution de Servais, vous savez qu'il y a beaucoup d'encre à couler sur ce sujet. Les défenseurs de Calvin ont essayé de minimiser sa responsabilité. Ses adversaires ont, au contraire, essayé de la majorer. Cette discussion, de manière intéressante, a été souvent une discussion interne aux réformés, c'est-à-dire aux héritiers de Calvin. Mais je ne veux pas entrer dans le détail de cette discussion. Vous la connaissez certainement un peu par ailleurs. Je voudrais juste rappeler un certain nombre de faits et d'étapes dans l'histoire qui a conduit à l'exécution de Servais. Et notamment dans la théologie de Calvin, on pourrait faire le même exercice pour tous les autres réformateurs qui ont eu à se prononcer, y compris pour Mélancton, l'amie et collaborateur de Luther, celui qu'on appelle souvent le doux Mélancton, parce qu'il exprime souvent un certain irénisme dans ses travaux, dans sa pensée. Même Mélancton a soutenu la décision de condamner Servais. Donc vraiment, je prends ici l'exemple de Calvin, mais on peut dire que c'est vraiment qu'un exemple. On pourrait faire un travail similaire pour d'autres réformateurs. Pour ceux qui ne savent pas, vous pourriez dire juste un mot sur ce qui était Servais ? Oui, je vais le faire. Je vais le faire. Justement, c'est ces éléments que je vais vous donner. Alors, avant d'arriver à la date fatidique de Servais, on ne parle pas encore de Servais, on dit un mot sur Calvin et sur la manière dont il comprend notre question, celle du rapport entre politique et religion. Calvin n'a pas écrit un code civil. Il n'a pas... il n'a pas écrit un traité politique sur la question des rapports entre religion et politique. Il faut donc, et ce serait... il faudrait faire le même constat pour les autres réformateurs, il faut donc chercher ce qu'il écrit sur ce thème dans des écrits qui sont essentiellement des écrits de théologie, qui traitent donc essentiellement des relations entre Dieu et l'humain, entre le péché et le salut, entre la loi et l'évangile, etc. Les principaux écrits de Calvin, même si maintenant les spécialistes de Calvin ont tendance à dire qu'il ne faut pas se limiter à ça, mais évidemment, c'est... l'œuvre majeure de Calvin, c'est l'institution de la religion chrétienne et c'est... en ses diverses éditions. On insiste beaucoup aujourd'hui pour dire, attention, tout Calvin n'est pas là-dedans, il faut aussi lire la prédication, il faut lire la correspondance, etc. C'est vrai, naturellement, mais c'est vrai pour tous les auteurs. Il reste que quand même l'influence, l'impact majeur de Calvin s'est exercé à travers l'institution de la religion chrétienne, première édition en 1536 et puis la dernière en 1560. Et... Alors, de l'institution et puis aussi de... de cette masse d'écrits appartenant à des genres littéraires différents, il faut essayer... Enfin, on peut... on peut extraire toutes sortes de citations, de passages dont certains semblent présenter Calvin comme un défenseur de la séparation entre le politique et le religieux et d'autres, au contraire, qui tendent à montrer Calvin sous... sous les traits d'un... de... j'allais dire en pensant à Stéphane Zweig que je mentionnais tout à l'heure, sous les traits d'un inquisiteur. En tout cas, sous les traits de quelqu'un qui veut maintenir unis le trône et l'autel. Et voilà. Donc, il y a ces deux types de textes qu'on trouve chez Calvin et il n'est pas étonnant que les historiens et les théologiens qui ont cherché à comprendre quelle est au juste la place de la liberté de conscience et de culte, par exemple, chez Calvin, question essentielle quand on cherche à savoir quel est le rapport entre religieux et politique, eh bien, on est bien embêté pour trancher quel Calvin est le bon, enfin, quel passage il faut privilégier pour dire Calvin, c'est ça. Certains ont vu en Calvin un des pères fondateurs de la laïcité tel qu'on la connaît aujourd'hui et d'autres ont vu en lui un théocrate convaincu que le pouvoir civil doit punir toute forme d'hérésie. Alors, on s'accorde aujourd'hui à reconnaître que ces deux images contrastées de Calvin peuvent se réclamer de ses écrits, mais pas des mêmes. La difficulté se résout en quelque sorte par la chronologie. Tandis que l'image de l'avocat de la liberté de conscience et de culte domine dans les écrits de jeunesse des années 1530-1540, l'image de l'inquisiteur protestant pour reprendre ce terme domine les écrits de la période qui va du tournant des années 1550 jusqu'à sa mort en 1564. Quand Calvin publie la première édition de l'institution de la religion chrétienne à Bâle en 1536, il n'y a encore qu'un jeune français, il a 27 ans à ce moment-là, il fuit les persécutions dans sa patrie d'origine et il représente clairement à ce moment-là le premier point de vue. On en trouve la trace dans l'épître au roi, c'est-à-dire François Ier, que Calvin place en tête du traité. Qu'est-ce qu'il demande au roi ? Il lui demande de faire preuve de tolérance envers ses compatriotes réformés français et il cherche à les défendre contre toutes sortes de préjugés hostiles que l'entourage royal répand contre eux. Et une des idées maîtresses de la première édition de l'institution, c'est qu'il faut distinguer soigneusement le gouvernement civil du gouvernement spirituel. distinguer soigneusement gouvernement civil et gouvernement spirituel. Et en fait, Calvin reprend ici la doctrine des deux règnes qu'on trouve également chez Luther ou chez Swingley qui est un bien commun, je dirais, des réformateurs. Et donc, cette doctrine, Calvin l'emprunte à ses aînés et elle implique pour lui comme pour eux qu'un juste traitement soit réservé aux citoyens dont la foi est jugée hérétique. Le pouvoir civil ou temporel est par définition limité à réguler les aspects externes des agissements humains. La vie de l'âme échappe à sa juridiction. Il en résulte que les hérétiques ou on dirait aujourd'hui les dissidents religieux dans un vocabulaire plus sociologique, les hérétiques ne doivent pas être punis par la force publique. C'est la thèse que Calvin défend dans ses écrits de jeunesse. Et ça vaut pour les hérétiques, ça vaut même, dira-t-il, pour les Turcs et les Sarazins. Bon, c'est dire. Donc Calvin dans ces textes-là rejette explicitement toute idée de conversion par la contrainte. Il dit par exemple il faut tout autant désapprouver les méthodes de ceux nombreux jusqu'ici qui ont envisagé de les ramener des hérétiques y compris les Turcs et les Sarazins de les ramener à notre foi en leur interdisant l'usage de l'eau et du feu et de toutes les autres choses d'usage commun contrevenant à tous les devoirs d'humanité et de ceux qui les persécutent par le fer et les armes. Tant que restera incertain pour nous le jugement de Dieu, il ne nous est pas permis de porter un jugement individuel pour savoir qui fait ou non partie de l'Église. Alors vous voyez l'édition de 1536 se caractérise par ces passages qui clairement montrent une certaine tolérance à l'égard de l'hérésie et qui rejettent explicitement l'usage de la force dans ce qui relève de la foi. Alors il est tout de même très significatif et beaucoup d'historiens et de spécialistes de Calvin l'ont fait observer à juste titre. Il est significatif que ce soit justement ces passages-là qui aient été supprimés de la dernière édition de l'institution. On est en 1560. Que s'était donc passé entre temps. Bon, avec mon long préambule et mon longue introduction, vous connaissez la réponse. Naturellement, c'est l'affaire Servet. Alors je résume très brièvement, vraiment très brièvement parce qu'on pourrait consacrer à Servet là une séance entière. Mais disons simplement que Servet donc est un médecin, un humaniste, aussi un théologien qui a... C'est ce qui lui a... Ça a été son malheur. C'est d'avoir écrit des traités de théologie, en particulier deux traités sur la Trinité. L'un en 1531 qui s'intitule « Des erreurs de la Trinité » ouf, déjà ça... Dès le début, l'Inquisition commence à s'intéresser à lui. Il publie l'année suivante deux livres de dialogue sur la Trinité. C'est une critique du dogme de la Trinité tel que hérité des grands conciles dont Servet montrait qu'il n'est pas justifié de façon scripturaire. Il faudrait... Je ne vais pas rentrer dans le contenu parce que ce n'est pas ça qui est notre sujet aujourd'hui. Mais le fait qu'il mette en cause le dogme de la Trinité attire immédiatement les suspicions sur lui et les choses commencent à se gâter très sérieusement à partir de la publication en 1552 d'un ouvrage qui s'intitule la restitution du christianisme qui est d'ailleurs dont le titre est une allusion à l'institution de la religion chrétienne de Calvin. Il ne suffit pas d'instituer, il faut restituer l'idée d'un retour aux pratiques des temps bibliques. Mais il n'y a pas que les réformés qui s'inquiètent des écrits de Servet. Les premiers à s'en inquiéter sont les catholiques et comme je le disais à l'instant l'Inquisition. Servet doit fuir. Je résume une biographie mouvementée qui pourrait faire l'objet d'un film hollywoodien. Mais Servet donc est à ce moment-là en fuite. Il est arrêté et jugé en France par l'Inquisition. Il réussit à s'enfuir. Il a le projet de gagner l'Italie mais pour ça il doit passer par Genève et à Genève il est reconnu et arrêté. Et voilà c'est là qu'a lieu le procès de Servet. Genève au fond est très embêtée parce que c'est un peu comment dire je ne vais pas utiliser une expression triviale mais c'est une patate chaude qu'on essaye de refiler aux voisins. Mais bon il est là maintenant il est arrêté il faut le juger. Alors Genève demande conseil aux autres villes protestantes pas seulement les villes réformées de Suisse Zurich Schaffhaus Bern Bâle mais aussi on regarde du côté de l'Allemagne de Wittenberg des luthériens c'est là que Mélenchon est amené à donner son avis. Or tous sont unanimes il n'y a pas d'autre choix que de condamner Servet. Alors je reviendrai tout à l'heure sur les raisons de cette unanimité qui peut nous sembler aujourd'hui extrêmement étrange mais je je voudrais commencer donc le 27 octobre 1553 Servet est condamné au bûcher et donc voilà c'est quand on parle du bûcher de Servet de l'affaire Servet de l'exécution de Servet tout ça fait référence à cet événement à la fois le procès et la condamnation à mort. Alors dès 1554 pour revenir maintenant à Calvin un moment avant de réélargir en 1554 dans l'année qui suit la fameuse affaire Servet Calvin publie un traité qui s'intitule Tenez-vous bien le titre est long tout le traité pratiquement est contenu dans le titre en tout cas la thèse déclaration pour maintenir la vraie foi que tiennent tous les chrétiens de la trinité des personnes en un seul dieu contre les erreurs détestables de Michel Servet espagnol où il est aussi montré qu'il est licite de punir les hérétiques et qu'à bon droit ce méchant a été exécuté pour la justice en la ville de Genève ce n'était que le titre mais vous voyez tout est là déjà l'objectif du sous-titre en particulier vous l'avez vous l'avez entendu c'est de montrer qu'il est licite de punir l'hérésie Calvin n'est pas n'est pas schizophrène il sait très bien qu'il a lui-même écrit le contraire quelques années auparavant et il sait très bien qu'il y a un problème autour de cette décision et qu'il doit maintenant la justifier Calvin s'efforce de montrer qu'il est de la responsabilité des autorités civiles de s'opposer à quiconque exhorte publiquement à l'abandon de la vraie foi au risque de déchirer l'unité de la communauté chrétienne Calvin va jusqu'à soutenir et c'est normal puisque c'est ce qui a été fait Calvin va jusqu'à soutenir qu'il faut appliquer la peine de mort dans certains cas extrêmes certes c'est le dernier recours on essaye de l'éviter mais quand ça n'est plus évitable il faut avoir recours à la peine de mort il faut y avoir recours contre les auteurs de doctrines erronées quand ces auteurs s'obstinent il faut qu'il y ait obstination et c'est quand il y a obstination que il faut mettre en oeuvre ce moyen ultime qui est la peine de mort Calvin admet qu'il y a des adeptes de doctrines hérétiques qu'on peut tolérer avec bienveillance et s'il le faut punir avec modération il écrit mais il écrit que lorsque la religion est ébranlée jusque dans les fondements lorsque sont proférées des blasphèmes à l'encontre de Dieu lorsque les âmes sont en proie à des dogmes impies et funestes enfin lorsqu'on tente de s'écarter ouvertement du Dieu unique et de sa pure doctrine il est nécessaire de recourir à ce remède extrême afin d'éviter que le poison mortel ne se répande davantage voilà vous voyez il y a toutes sortes d'administrations fraternelles il y a une sorte de crescendo dans la rigueur disciplinaire qui vise à ramener l'hérétique à la raison dirait-on à renoncer à ce qu'on estime être son hérésie et le dernier échelon c'est la peine de mort mais vous voyez que ce qui justifie ça c'est une c'est une conception du corps social qui est calquée sur celle du corps physique la métaphore centrale pour justifier tout cet arsenal disciplinaire qui va jusqu'à la peine de mort comme dernier recours c'est une métaphore médicale et ça c'est pas propre à Calvin c'est c'est la manière générale de réfléchir à cette question de même que dans un corps physique si vous avez la gangrène il faut couper le membre pour éviter d'infecter l'ensemble du corps et pour sauver le reste du corps de même dans le corps social l'hérésie étant comparée à une forme de gangrène c'est une sorte d'épidémiologie si vous voulez il faut mettre en quarantaine le membre du corps social qui est dangereux pour le reste du corps et en dernière instance il faut l'éliminer c'est brutal mais c'est voilà c'est ce que disent c'est ce que disent les textes il faut quand même qu'on mesure ça et qu'on cherche pas à enjoliver l'histoire enfin je dis pour moi protestant je me dois en tant que protestant de ne pas enjoliver l'histoire du protestantisme mais alors ce qu'il faut dire maintenant et je vais pas du tout rentrer dans les considérations sur Calvin était gentil il était méchant il avait des excuses il avait pas d'excuses on a si vous voulez liser la littérature surabondante produite à ce sujet lors de la pas lors de ses commémorations de 2009 mais 1909 où dans les deux camps on a fait feu de tout bois pour savoir comment il fallait juger Calvin au fond le procès de Servais est devenu à ce moment là le procès de Calvin je crois que ces considérations sont en large partie anachroniques parce qu'on comprend plus ce qui a motivé les gens de l'époque notamment cette métaphore médicale mais ce qu'il faut dire je pense et là on est dans quelque chose de factuel indépendamment de toute considération sur la psychologie ou des réformateurs dans cette affaire juridiquement juridiquement l'affaire était claire et ça on l'oublie aujourd'hui on n'en a plus conscience le droit impérial sanctionnait alors la peine de mort de la peine de mort le crime de négation du dogme de la trinité c'est pas une lubie de théologiens si c'est une lubie alors c'est une lubie de juristes et ça change complètement la donne la condamnation pouvait s'appuyer non seulement sur une disposition pénale du premier livre du code de justinien promulgué en 529 vieille affaire et le code de justinien donc cette disposition visait les adversaires du dogme de la trinité et autres hérétiques c'est une petite marge de manœuvre mais la décision prise à l'encontre de Servet s'appuyait aussi sur la Carolina une ordonnance criminelle de Charles Quint donc un texte de loi beaucoup plus récent Charles Quint c'est contemporain de la réforme et ce texte était justement en vigueur à Genève et son article 106 prescrivait pour les blasphémateurs une peine corporelle ou la mise à mort alors comme le montre formidablement Christophe Strom dans un article qui s'intitule Calvin et la tolérance religieuse paru en 2008 cette réalité juridique dont Strom détaille les différents éléments et que je ne fais que résumer ici cette réalité juridique dit-il à juste titre est occulté par ceux qui prétendent que Calvin a fait condamner Servet et que il y aurait les deux grandes figures Calvin d'un côté et Servet de l'autre comme si c'était un affrontement entre deux caractères deux personnalités etc ça c'est une construction romantique peut-être que les réformés sont un peu coupables d'avoir voulu faire de Calvin ce qu'il n'a jamais voulu être à savoir la grande figure le grand homme celui dont la stature écrase tous les autres au 16e ou 17e siècle les réformés se référaient à une multitude de réformateurs et surtout de textes de confessions de foi et Calvin n'avait pas cette stature du grand homme qu'on va commencer à privilégier positivement ou négativement à partir du 19e siècle bon voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet mais je vous propose d'abord oui quelques mots quand même sur ce qui s'est immédiatement passé dans le prolongement juste après l'exécution de Servais et je viens de mentionner le travail de Strom peut-être le livre de Vincent Schmitt qui s'intitule Du bûcher à la liberté paru en 2009 aussi c'était lors des commémorations donc un livre consacré à Servais et à l'affaire Servais Schmitt rappelle par le menu les différentes réactions souvent privées qui ont eu lieu dans l'entourage de Calvin par rapport à l'exécution de Servais c'est par exemple Pierre Toussaint le réformateur du pays de Montbéliard qui s'inquiète un mois avant l'exécution il dit on m'apprend de bal qu'un espagnol a été jeté dans les fers à Genève pour cause de religion et que sa vie même est en danger est-ce vrai ? je ne pense pas que nous puissions poursuivre à mort qui que ce soit pour motif de religion à moins qu'il ne s'y ajoute une sédition ou d'autres graves raisons de faire intervenir le magistrat à moins qu'il ne s'y ajoute des motifs de sédition ou d'autres raisons et on a aussi le réformateur strasbourgeois Wolfgang Musculus qui est un proche de Calvin et qui pourtant émet lui aussi de fortes réserves quant à la décision concernant Servais plus significatif encore le chancelier Nicolas Zurkinden qui écrit à Calvin la chose suivante et là ça vaut la peine de lire carrément le texte je vous avouerai librement que je suis moi aussi de ceux qui par ignorance ou par timidité voudraient restreindre le plus possible l'usage du glaive pour la répression des adversaires de la foi même ceux dont l'erreur est volontaire ce ne sont pas seulement les exemples de l'antiquité ce sont aussi ceux des persécutions auxquelles sont exposées de nos jours les anabaptistes qui doivent nous détourner de ce chemin de violence j'ai vu de mes yeux une femme de 80 ans et sa fille mère de 6 enfants conduite à l'échafaud pour l'unique raison qu'elles avaient renié le baptême baptême d'enfant l'homme est ainsi fait qu'il cède plutôt à la persuasion qu'à la force et le chancelier ajoute nous ne pourrions rien faire de plus agréable aux papistes dont nous blâmons avec raison la cruauté si nous les imitons et si nous réintroduisons dans notre église le bourreau avec les instruments de torture alors ça c'est une lettre privée à Calvin mais comme vous le savez la contestation la plus systématique au 16e siècle de l'exécution de Servais émane de Sébastien Castellion qui est un ancien ami et collaborateur de Calvin il a été notamment le régional du collège de Genève au début des années 1540 et en 1554 il publie un ouvrage intitulé Traité des hérétiques à savoir si on doit les persécuter et comment on doit se conduire avec eux et je vous lis un passage fameux de Castellion que vous connaissez sans doute après avoir souvent cherché ce qu'est d'un hérétique je n'en trouve autre chose sinon que nous estimons hérétiques tous ceux qui ne s'accordent avec nous en notre opinion laquelle chose est manifeste en ce que nous voyons qu'il n'y a presque aucune de toutes ces sectes qui sont aujourd'hui sans nombre laquelle naît les autres pour hérétiques en sorte que si en cette cité aux régions tu es estimé vrai fidèle en la prochaine tu seras estimé hérétique et qui est-ce qui voudrait devenir chrétien quand il voit que ceux qui confessent le nom de Christ sont meurtris des chrétiens par feu par eau par glaive sans aucune miséricorde et traités plus cruellement que brigands ou meurtriers et puis Castellion rédigera encore en latin un autre traité qui lui ne pourra être édité de son vivant c'est contre le libel de Calvin après la mort de Servet et là encore un passage très fameux que je cite tuer un homme ce n'est pas défendre une doctrine c'est tuer un homme quand les jeunes voit tuèrent Servet ils ne défendirent pas une doctrine ils tuèrent un homme la défense de la doctrine n'est pas l'affaire du magistrat qu'est-ce que le glaive peut avoir à faire avec la doctrine c'est l'affaire des docteurs si Servet avait voulu tuer Calvin c'est à bon droit que le magistrat aurait pris la défense de Calvin mais Servet a combattu avec des arguments et des écrits il fallait le combattre par des arguments et des écrits j'arrête ici la partie 1553 et je passe je m'attarderai moins longuement sur la seconde date qui est 1644 pourquoi ? parce que l'ensemble de ces idées même si elles subissent quelques transformations importantes dont il faudrait parler enfin on pourrait parler ailleurs et dans un autre contexte mais ici je voudrais plutôt insister sur l'unité entre ces discussions autour de l'affaire Servet au XVIe siècle et ce qui va se produire à Rhode Island en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle parce que d'une certaine manière comme je le disais la création de Rhode Island et la constitution que se donne cette jeune communauté politique et la traduction dans le droit constitutionnel des idées qui sont nées à l'intérieur de cette controverse théologique née autour de l'affaire Servet alors il me faut dire un mot à propos de 1644 de ce personnage peut-être encore moins bien connu que Michel Servet certainement moins connu en Europe en tout cas aux États-Unis il est un des pères de la nation en tout cas depuis le XIXe siècle tardivement on est allé le rechercher on a voilà parce que au moment dans les premiers siècles de l'histoire des États-Unis au moment de l'indépendance Roger Williams et la colonie de Rhode qui est devenue l'État à ce moment-là de Rhode Island ne jouaient qu'un rôle mineur mais c'est à partir du XIXe siècle quand on a commencé à s'interroger sérieusement sur la question de la séparation entre l'Église et l'État ce qu'on appelle le désétablissement des Églises a été sur le principe décidé au moment de l'indépendance mais le dernier désétablissement effectif a eu lieu dans les années 1830 dans l'État du Massachusetts donc là aussi c'est un processus qui a pris du temps Roger Williams j'en dis simplement quelques mots c'est le fils d'un tailleur londonien il entre dès l'adolescence au service de celui qui est probablement le plus grand jurisconsulte anglais de son siècle Edward Cook ça s'écrit C-O-K-E comme comme Tintin coq en stock là vous voyez prononciation un peu étrange aujourd'hui mais c'est comme ça qu'on prononce donc Edward Cook et le patronage de Cook permet au jeune Roger Williams d'étudier les humanités à Londres et puis la théologie à Cambridge et l'université de Cambridge c'est à ce moment là le principal bastion des factions protestantes qui veulent réformer la pratique et la doctrine anglais-canne sur le modèle du calvinisme continental Williams est rallié à leur cause et avec son épouse ils embarquent en 1630 pour la baie du Massachusetts où leurs corps et légionnaires ont depuis peu fondé une colonie pour y mettre en oeuvre ces réformes que l'hostilité de l'archevêque anglican William Lord rend impossible en Angleterre oui je vais très vite mais comme le personnage est peu connu il faut que je vous donne quelques éléments pour mettre un peu de chair sur ce nom dès son arrivée dans la colonie Williams est appelé par l'église de Boston à devenir son nouveau pasteur mais contre toute attente Williams décline l'offre des Bostoniens après avoir constaté qu'ils n'entendent pas renoncer au principe même d'une église établie c'est le début d'un long conflit avec les autorités coloniales du Massachusetts et pour ces autorités coloniales l'église doit pouvoir en certaines circonstances faire appel aux bras armés de l'état pour combattre l'hérésie ou l'apostasie et dans un procès qui conduira au bannissement de Williams en 1635 ses juges le condamneront pour avoir soutenu le contraire Williams affirme en effet que le magistrat civil ne peut exercer son pouvoir sur les consciences et donc que rien ne saurait justifier le recours à l'arsenal répressif de l'état dans les affaires spirituelles alors il faut dire qu'une autre raison encore vaut à Williams les foudres de ses juges Williams conteste en effet au profit des indiens la charte royale qui fonde l'existence légale de la colonie c'est un personnage décidément très curieux pour son pour son siècle par son commerce intense avec les indiens en particulier les nations algonquiennes et plus particulièrement encore la nation Narragansett eh bien Williams n'a pas seulement appris leur langue il a aussi gagné l'amitié de leur chef mais il s'est fait un devoir aussi de défendre leurs devoirs leurs droits pardon territoriaux contre les prétentions de ses compatriotes anglais et après son bannissement du Massachusetts Williams va trouver refuge auprès des Narragansett et il négociera avec eux l'acquisition de terre en vue de la création d'une nouvelle colonie il estimait qu'il fallait il fallait négocier l'acquisition des terres c'est à dire les acheter parce que elles n'appartiennent pas au roi d'Angleterre et le roi d'Angleterre ne peut pas donner ce qu'il ne possède pas cette thèse de Williams était encore plus scandaleuse si c'est possible que sa thèse sur la séparation de l'église et de l'état mais elle explique la conjonction des deux thèses explique la virulence de la condamnation dont il a fait l'objet alors Williams est ainsi amené à fonder la colonie de Rhode Island au départ ça s'appelle les plantations de providence et puis avec l'extension successive ça deviendra Rhode Island mais aujourd'hui encore l'état de Rhode Island le nom complet vous avez plantation de providence dedans donc il fonde cette nouvelle colonie avec l'intention explicite d'offrir une terre d'asile aux minorités religieuses persécutées dans les autres colonies et il faut savoir peut-être aussi qu'en 1638 Williams fonde la première église baptiste d'Amérique du Nord mais il renoncera ensuite à se réclamer d'une obédience confessionnelle particulière du point de vue ça ça nous paraît aujourd'hui quand on dit mais comment c'est pas un réformé il est calviniste alors il est baptiste au 17ème siècle vous avez dans l'ensemble des différentes tendances issues de la réforme continentale ce qu'on appelle parfois calviniste pour simplifier vous avez toutes sortes de mouvements et de tendances essentiellement des presbytériens et des congrégationalistes et dans les congrégationalistes vous avez plusieurs groupes dont les loyalistes ceux qui en Angleterre pensent qu'il faut rester au moins formellement loyaux vis-à-vis de l'église d'Angleterre et lui prêter allégeance et les séparatistes qui contestent radicalement la légitimité de l'église d'Angleterre et c'est très dangereux puisqu'ils sont on les accuse de sédition du coup Williams fait partie de ce groupe là les congrégationalistes séparatistes et les baptistes du XVIIe siècle sont juste parmi les nombreuses dissidences internes de tous ces mouvements les premiers baptistes sont une dissidence à l'intérieur de cette dissidence là bon c'est pour vous dire qu'on reste dans l'orbite réformée calviniste tout à fait les désaccords sont uniquement ecclésiologiques sur le plan doctrinal il y a une grande unité entre tous ces groupes bon je ferme ces parenthèses dans les années 1640 1650 Williams va publier à Londres d'importants ouvrages de controverse en marge des divers mandats politiques que lui confient ses citoyens ses concitoyens de Rhode Island deux ouvrages sont particulièrement importants de ce point de vue la doctrine sanguinaire de la persécution pour motif de conscience qui paraît en 1644 lors de son premier voyage à Londres dont il ramène la charte parlementaire qui permet de légitimer la nouvelle expérience qui se vit à Rhode Island avec cette séparation de l'église et de l'état et puis un autre texte aussi tout aussi important pour notre sujet qu'il publie lors de son deuxième voyage à Londres qui s'intitule le ministère mercenaire n'a rien à voir avec le Christ dans la doctrine sanguinaire de la persécution pour motif de conscience Williams explique son refus de toute forme d'alliance du trône et de l'autel prenant à témoin le public et les autorités anglaises il montre que la liberté religieuse ne conduit pas au désordre civique comme le soutiennent ses adversaires mais que la vraie civilité je le cite la vraie civilité et le vrai christianisme peuvent tous deux prospérer dans un état ou un royaume alors même que sont permises des consciences diverses et contraires j'aurais bien aimé vous lire un extrait plus long mais on n'a pas le temps pour ça je vous renvoie volontiers à l'anthologie de textes de Roger Williams en traduction française que j'ai édité il y a quelques années déjà maintenant je crois que c'était en 2014 chez Laboretta Fides ça s'intitule La genèse religieuse de l'état laïque texte choisi de Roger Williams je dis juste un mot rapide sur le deuxième texte que j'ai déjà mentionné dont le ministère mercenaire n'a rien à voir avec le Christ donc on est en 1652 Williams dénonce l'idée même d'une église d'état comme la grande idole de la nation quelle que soit la faction qui en revendique les prérogatives et c'est ça le point le plus important quelle que soit la faction qui en revendique les prérogatives au fond l'erreur de Calvin et le seul point de divergence entre Williams et Calvin c'est que Williams applique y compris à ses adversaires théologiques le principe que Calvin avait formulé dans ses écrits de jeunesse mais uniquement pour ses co-religionnaires et d'une certaine manière en schématisant les choses Williams demande à Calvin on est un siècle plus tard mais Williams demande à Calvin et de manière générale à ses co-religionnaires réformés de rester fidèle à ce que Calvin a dit à l'époque où les réformés étaient persécutés d'appliquer ces mêmes principes lorsque eux-mêmes sont aux manettes accèdent au pouvoir et doivent juger du sort de ceux qu'ils considèrent maintenant comme des hérétiques au fond ce que demande Williams c'est qu'on applique un principe d'équité d'impartialité pardon voilà ce ne sont pas seulement les persécutions par le fer et le feu qui sont ici condamnés et c'est pour ça que je mentionne cet ouvrage-là qui est quand même étonnamment en avance sur les discussions de son temps ce ne sont pas seulement les persécutions par le fer et le feu qui sont condamnés ça c'est en 1644 c'est la doctrine sanguinaire mais Williams va plus loin il condamne aussi ce qu'il appelle l'insidieuse oppression de l'âme qui entraîne d'une part l'obligation faite à tout citoyen d'être incorporé dans une église établie et d'entretenir ses ministres du culte donc de payer des impôts pour une église ou une conviction qui n'est pas la sienne et d'autre part l'absence qu'on relève évidemment d'officiers civils pour enregistrer la naissance des enfants pour organiser civilement les mariages et les enterrements de tous impartialement ce texte-là est quand même très étonnant des textes qui condamnent la violence de la persécution contre les minorités on en trouve pas mal entre le 16e et le 17e siècle des textes qui font passer ces considérations de la délibération théologique à des textes constitutionnels des textes juridiques ils sont déjà moins nombreux mais une attaque en règle contre l'idée même d'église établie y compris dans ses dimensions fiscales ça c'est quand même tout à fait extraordinaire je pense que de ce point de vue Roger Williams ou Roger Williams je ne sais pas comment vous voulez le prononcer mérite d'être considéré comme un auteur de tout premier plan pour ces questions alors comme il reste je vois à peu près 5 minutes quelques oui quelques mots de conclusion vous voyez qu'on on parle là d'une époque qui se situe un siècle et demi avant la naissance des républiques américaines et françaises les textes de Williams défendent les principes de liberté de conscience et de culte d'une part de neutralité religieuse de l'état d'autre part alors il me paraît important de souligner que les arguments qui conduisent à ces principes sont ceux d'une pensée résolument religieuse fondée sur des raisonnements théologiques eux-mêmes tirés d'une minutieuse exégèse scripturaire mais corroborée par ailleurs avec des arguments venant du droit naturel Williams c'est à la fois un ancien étudiant en théologie de Cambridge mais il est aussi il a été formé par Edward Cook donc il y a chez lui une dimension et c'est grâce à ça qu'il a pu exercer la fonction de magistrat aussi à Rhode Island sans confondre les registres il n'était pas pasteur quand il était magistrat naturellement Williams n'est pas seulement un des premiers théoriciens auxquels on doit ces principes il est aussi donc justement aussi le magistrat qui leur a pour la première fois donné corps dans une communauté politique ces principes sont inscrits dans les actes constitutionnels de Rhode Island dès les années 1638 1640 et ils seront confirmés comme je le disais en 1644 d'où l'importance de cette date là par une charte du parlement anglais et ils seront à nouveau confirmés en 1663 par une charte royale qui stipule expressément je cite que personne dans la colonie ne devra être molesté puni inquiété ou mis en examen pour une quelconque différence d'opinion en matière de religion ces différences n'étant pas de nature à perturber la paix civile dans la dite colonne alors peut-être un mot est-ce que je peux prendre cinq minutes encore oui autrement on peut on peut aussi s'arrêter ici et puis je vous dirai dans la conclusion enfin dans la discussion bon alors quelques mots encore pour faire pour revenir sur la manière dont on justifie l'exécution de Servais au XVIe siècle le fait que c'est tellement consensuel que ça paraît la chose la plus évidente du monde jusqu'à l'exécution et qu'après comme on l'a vu on commence à se poser des questions mais on retrouve on retrouve ces arguments dans la controverse qui oppose Williams à John Cotton le pasteur de Boston qui est son principal adversaire et on retrouve même la vivacité de cette confrontation dans les titres même de la controverse qui les oppose j'ai déjà mentionné le titre de 1644 qui met le feu au poudre en quelque sorte en anglais the bloody tenant of persecution la doctrine sanguinaire de la persécution mais la réplique de Cotton c'est the bloody tenant washed and made white in the blood of the lamb la doctrine sanguinaire lavée et blanchie dans le son de l'agneau et mais c'est pas la fin de l'histoire en 1652 Williams rétorque par un nouveau traité qui s'intitule the bloody tenant yet more bloody by Mr. Cotton's endeavor to wash it white than the blood of the lamb la doctrine sanguinaire encore plus sanguinaire rendue encore plus sanguinaire par les tentatives de M. Cotton de la laver dans le son de l'agneau bon la mort de Cotton qui survient la même année met un terme assez surenchère mais on peut penser qu'ils auraient continué comme ça encore pendant longtemps alors quel est l'enjeu de cette controverse Williams n'ignore pas que ses adversaires dans ce combat sont innombrables pardon mais la préface n'en cite nommément que trois et c'est ça qui va nous intéresser Williams y affirme en effet que la doctrine sanguinaire vise à répondre aux arguments scripturaires et aux objections de messieurs Calvin et Baize de M. Cotton et des ministres des églises de Nouvelle-Angleterre et d'autres anciens ou récents qui tentent de prouver la doctrine de la persécution pour motifs de conscience il y a beaucoup de monde mais il y a trois noms Calvin Baize et Théodore de Baize c'est le successeur de Calvin à Genève qui maintient la ligne de Calvin sur ces questions alors le fait que Calvin et Baize soient mentionnés aux côtés de Cotton le principal adversaire de Williams indique à lui seul que l'adjectif calviniste ne convient guère pour décrire la position que défend ici le fondateur de Rhode Island dans l'interminable controverse qui les oppose Williams et Cotton s'accordent à reconnaître que la conception de la liberté religieuse défendue dans la doctrine sanguinaire de la persécution ne saurait en aucun cas revendiquer l'autorité morale de Calvin ou de son successeur ou du moins du vieux Calvin de celui qui écrit explicitement expressément pour justifier la condamnation de serveur Cotton sait très bien qu'il peut se réclamer de Calvin et plus généralement de la discipline genevoise en affirmant que la patience est certes requise avec ceux dont la conscience erre de façon douce et paisible ce sont ces termes mais qu'il incombe aux magistrats de punir ceux qui, je cite encore, remplis d'arrogance et d'impétuosité persistent obstinément dans l'erreur en dépit des admonitions fraternelles sagement et pieusement dispensées avec des guillemets partout, c'est une citation quand on évoque la position de Calvin et de Baize dans l'affaire Servais et il rappelle à ce propos que dans les cas les plus extrêmes les sanctions contre l'hérétique peuvent aller jusqu'à la peine de mort ceux qui s'obstinent dans l'hérésie d'une manière scandaleuse et haineuse dit-il ne sauraient être tolérés dans l'église sans excommunication ni dans la communauté civile sans une punition qui soit de nature à préserver les autres d'une dangereuse et d'unable infection vous reconnaissez l'argument médical épidémiologique si je peux dire la dangereuse infection de son côté Williams admet parfaitement que son interprétation de l'écriture concernant la liberté religieuse n'aurait pas davantage trouvé grâce dans la Genève de Calvin que dans le Massachusetts de Cotton Williams est parfaitement lucide et clair là-dessus il confesse même le terme il confesse même que l'interprétation défendue par Cotton rejoint celle de et là je le cite parce que les termes utilisés ont leur valeur l'interprétation de Cotton rejoint dit-il celle de ces témoins de valeur témoins de valeur dont la mémoire est chère à tous ceux qui craignent Dieu Calvin Baze etc et il est important je crois de noter que si Williams conteste le bien fondé des arguments scripturaires de Calvin et Baze en faveur de ce qu'il nomme la persécution pour motif de conscience Williams évoque leur nom avec une déférence affectueuse la rudesse de sa controverse avec Cotton est du reste atténuée elle aussi par de semblables marques de respect à l'égard de son adversaire la querelle est vive mais elle reste une querelle de famille et c'est ce que a bien compris le juriste Charles Borjot qui a été chargé au début du XXe siècle de concevoir et de mettre en oeuvre le mur de la réformation si vous avez déjà visité le monument de la réformation ou ce qu'on appelle aussi parfois le mur des réformateurs à Genève vous avez peut-être remarqué qu'il y a quatre grandes figures théologiques mais il y a aussi en dessous en plus petit six figures politiques qui représentent l'influence de la réforme genoise à travers le monde et l'Amérique est représentée par un monsieur qui a un grand chapeau et en hiver peut-être vous avez vu les cartes postales à Genève où vous voyez un bonhomme avec de la neige qui couvre son chapeau cette photo est très connue c'est Roger Williams c'est Roger Williams et Charles Charles Borjot a de manière tout à fait concerne c'est un c'est un historien du droit constitutionnel qui considère que enfin qui hérite je ne peux pas on n'a plus le temps maintenant mais il y a eu au XIXe siècle dans la deuxième moitié du XIXe siècle une découverte des œuvres de Roger Williams dans le monde alors chez les Allemands il y a une réception allemande avec Jelinek avec Max Weber et d'autres mais aussi et ça je crois que c'est ignoré jusqu'à jusqu'à maintenant j'espère très bientôt publier quelque chose là-dessus mais on trouve chez le disciple d'Alexandre Vinet à ce qu'on appelle la MOME à Lausanne c'est-à-dire la faculté de théologie de l'Église libre Jean-Frédéric Astier qui a été pasteur à New York avant de devenir professeur de cette nouvelle faculté Astier est l'auteur d'une histoire des États-Unis dans lequel il consacre de longues pages à l'histoire de Roger Williams et il le présente comme un modèle à suivre pour les réflexions qui ont lieu à cette période-là en Suisse et en France sur la question de ce qui va s'appeler à ce moment-là la laïcité de même en France le sénateur Edouard Laboulay qui va jouer un rôle essentiel dans le projet qui est d'abord un projet privé d'offrir la statue de la liberté aux Américains pour exprimer les relations privilégiées entre la France et les États-Unis Laboulay est aussi le titulaire de la première chair d'américaniste au Collège de France donc c'est un spécialiste aussi de l'histoire des États-Unis et lui aussi écrit longuement sur Williams sur l'histoire de la colonie de Rhode Island et érige cette expérience en modèle de quelque chose dont la France gagnerait à s'inspirer ça va on va je n'ai pas le temps mais il faudrait mentionner aussi Raoul Allier un de nos professeurs à la faculté de théologie de Paris qui a joué un rôle essentiel dans la campagne entre 1904 et 1905 des discussions autour de la loi on doit à Raoul Allier parmi beaucoup d'autres mais il a joué un rôle vraiment important dans la campagne qu'il a menée pour les protestants à ce moment là pour que la loi de 1905 soit la loi telle que nous la connaissons aujourd'hui parce qu'elle aurait pu être toute autre chose notamment pour les protestants elle aurait pu être très défavorable puisqu'on pense dans un premier temps il a été envisagé que les synodes nationaux soient plus possibles et pour les catholiques elle était encore plus défavorable mais Raoul était un libriste Raoul était un héritier de la tendance représentée par Jean-Frédéric Astier et Alexandre Vinet c'est à dire qu'il défendait d'abord la séparation de l'église et de l'état pour des raisons théologiques et un ami qui travaille sur l'oeuvre d'Allier qui prépare en ce moment une thèse sur lui Daniel Révax m'a signalé parce qu'il savait que je m'intéressais à Williams tout enthousiaste il m'a dit qu'il avait trouvé dans un cours d'Allier un passage sur Williams voilà oui donc il y a une réception française francophone il faudrait dire suisse et française de Williams dans le contexte des discussions de la deuxième moitié du XIXe siècle qui vont conduire à la loi de séparation de 1905 alors peut-être pour terminer je vous cite juste ce que Charles Bourgeau le concepteur du mur de Genève a dit au sculpteur chargé le sculpteur c'est Henri Bouchard qui a été chargé de faire la statue de Williams et voilà ce qu'il lui dit dans sa correspondance de décembre 1911 il demande à l'artiste d'idéaliser cette physionomie qui doit personnifier l'envolée du calvinisme débarrasser des entraves que lui avait imposé Calvin et dans une autre lettre il ajoute il est l'avenir peut-être faut-il l'entendre comme un futur antérieur ça c'est moi qui commente Roger Williams aura été l'avenir de la réforme à une époque donnée moi je serais enclin à penser qu'on peut l'entendre aussi comme un futur simple aujourd'hui encore cette conception-là de la relation entre religion et politique est notre avenir merci de votre attention merci d'avoir regardé cette vidéo !